La piste de faits intervenant dans le cadre d'un conflit sur fonds de trafic de stupéfiants se confirme. Et il apparaît bien d'une part que l'incendie criminel est susceptible de présenter un lien avec le contrôle de points de vente de stupéfiants situés à proximité du lieu de l'incendie. Il apparaît d'autre part également que les victimes des faits ne sont en aucune manière directement ou indirectement concernés par ce conflit de territoire.